Moi tu vas nous dompter sur le Vigan. Absolument, on va aller dans cette commune des Cévennes, on est dans le Gard, au Vigan, c'est une cité dans laquelle il fait bon se balader, dans laquelle on part à la découverte de quelques hôtels particuliers comme celui d'Odé d'Alzon, qui est magnifique, ou alors on peut aussi chercher le vieux pont du XIIe siècle qui passe là, Cévennes, puisque c'est une rivière là-bas, et qui relie majestueusement les deux côtés de la ville, et tout cela on va le faire un jour de marché. Elle est bonne ma tomate, elle est bonne ! La petite ville du Vigan, dans le Gard, s'éveille doucement. Vu des Cévennes, dans son écrin de verdure, le Vigan paraît bien calme, mais c'est un calme trompeur. Le samedi jour de marché, le Vigan est en pleine ébullition. Ça va ? Ça va bien. Oh oui, oh oui ! Nicole, qui vit ici depuis 25 ans, ne raterait ce marché si vivant pour rien. Ce que j'aime dans ce marché, c'est la variété déjà des produits. Ce sont des petits producteurs, et donc on fait travailler les petits producteurs de notre pays. Et donc voilà, j'aime bien être sur le marché le samedi matin, où je rencontre d'ailleurs les amis, et on discute, et donc on se régale. Sur les étals, il y a l'embarras du choix pour les gourmands. Fruits, légumes, miel, ici, tout est 100% sévenol. Mais ce que préfère Nicole, ce sont les fromages de chèvre. Et pour cause, pendant plus de 20 ans, elle a tenu ici une fromagerie très réputée. Bon, alors tu me mets comme d'habitude, tu sais ? Bon, tu sais ce que j'aime. Du coup, elle connaît les meilleurs producteurs, comme Céline. Céline sort ses chèvres tous les jours. Je ne sais pas où elle les mène, mais ces fromages, ils ont un goût spécial. Et pour accompagner le fromage, il faut bien sûr du pain. Et chez Eric, tout est bio et fait maison. Lui aussi est très attaché au marché du vivant. Moi, j'ai une clientèle très régulière. C'est des gens qui descendent souvent de leur maison, des alentours du vivant. Donc, j'ai un marché assez sobre, comme le Vigan. C'est une ville assez, pour moi, agréable. Après le marché, Nicole profite de cette matinée shopping pour se rendre dans une boutique incontournable de la région. Le magasin d'usines d'une célèbre marque de collants. Ici, il y en a pour tous les goûts. Alors, des collants très, très fins. Alors, je peux vous proposer ce modèle-là. Comme ça, qui est très naturel et qui a les pointes invisibles. Et ça, c'est un passage incontournable pour Nicole. Pour nous, c'est vraiment, on fait tous nos achats ici. Les maillots de bain, les culottes, les soutiens-gorge, les collants. Et ici, on n'est jamais déçus. Il y a toujours la qualité. Car le savoir-faire industriel du Vigan, depuis des siècles, ce sont, bien sûr, les bas et les collants. Un savoir-faire qui perdure aujourd'hui encore dans cet atelier d'exception. Ici, on fabrique des bas de soie réservés à une clientèle haut de gamme et aux maisons de haute couture. Georges est le directeur de l'entreprise. Il s'est battu pour récupérer et redonner vie à ces machines des années 50 qui servent à tricoter la soie. Le bas est entièrement tricoté. On commence sur 500 aiguilles et en final, nous terminons avec 12 aiguilles en pointe. Voilà. Et donc, vous avez un bas qui a toujours la même transparence du bas du pied en haut de la cuisse. Ce qui n'existe pas aujourd'hui avec les machines modernes. Et aujourd'hui, cet atelier du Vigan est l'un des seuls au monde à être en mesure de produire des bas d'une telle qualité. Et cette tradition textile, on tient ici à la sauvegarder. Dans le musée de la ville, une exposition retrace toutes les étapes de la confection de ses bas et de ses collants. Le Vigan est une ville de mémoire, mais aussi, surtout, une ville bien vivante qui mérite le détour. On comprend pourquoi ce Languedoc-Roussillon, vous avez vu, est un des départements français et de la région française des plus visités au niveau touristique. Parce que vraiment, il y a une diversité sur les 5 départements qui est étonnant.